Bonjour les enfants, vous vous souvenez de la leçon de la semaine dernière. Jésus avait nourri une foule de cinq mille hommes, contre les femmes et les enfants, et tout cela à partir de cinq pains et deux poissons. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Eh bien, voyons la suite de l'histoire. Jésus et ses disciples étaient donc près du lac de Tibériade, en Galilée, et la nuit allait bientôt tomber. Jésus obligea ses disciples à retourner dans la barque afin de regagner l'autre rive près de Génézareth. Donc, les disciples embarquèrent à nouveau dans la barque, laissant seul Jésus avec la foule. C'était un peu étrange ce commandement de Jésus, car les disciples n'avaient pas l'habitude d'être séparés de leur maître. Mais ils ne résistèrent pas, obéirent à Jésus, et saisissant les rames, ils commencèrent à s'éloigner de l'arrêt. Pendant ce temps, Jésus demanda à la foule de rentrer chacun chez soi. Maintenant qu'ils avaient mangé, le voyage de retour serait facile pour eux. Ensuite, Jésus monta sur la montagne pour prier son Père. Maintenant, la nuit était venue, et Jésus était seul. Le temps passait. Jésus était toujours seul sur la montagne, en prière, et les disciples ramaient, et les disciples ramaient, ramaient sur le lac. Mais le vent était fort, et face à leur barque, si bien qu'ils n'avançaient que très péniblement. La barque était maintenant au milieu du lac, dans le noir total, et les vagues étaient devenues puissantes, et battaient le bateau. Les disciples devaient avoir peur, mais ils ne se décourageaient pas, car plusieurs parmi eux étaient pêcheurs de profession sur ce lac, et avaient l'habitude d'affronter le mauvais temps. Cependant, la fin de la nuit approchait, et Jésus, voyant que les disciples étaient fatigués, les rejoignait. Mais attention, pas en bateau, en marchant sur l'eau. Jésus était capable de marcher sur l'eau, sans couler. Les disciples aperçurent de loin, dans le petit jour du matin qui pointait, une silhouette s'approchait d'eux. Ils furent terrifiés, ils croyaient que c'était un fantôme, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus les rassura. C'est moi, courage, n'ayez pas peur. Pierre n'était pas vraiment convaincu. Et pour avoir la preuve que c'était bien Jésus qui arrivait, il s'écria, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi d'aller vers toi en marchant sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens ! » Donc, Pierre sortit de la barque et commença à marcher sur l'eau. Il ne quittait pas Jésus des yeux pour le rejoindre. Soudain, il tourna la tête et s'aperçut qu'il était environné par les vagues. Il eut alors très peur, car il ne savait probablement pas nager. C'est alors qu'il s'enfonça dans l'eau. « Seigneur, sauve-moi ! » cria-t-il. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Pourquoi as-tu douté ? » Ils montèrent ensuite tous les deux dans le bateau et le vent s'arrêta de souffler. Tous ceux qui étaient dans l'embarcation s'agenouillèrent et adorèrent Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu ! » Et la barque aborda sur la rive où ils allaient, dans la région de Génézareth. Quand les habitants reconnurent Jésus, ils amènent tous leurs malades et tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Cette histoire nous plaît beaucoup, n'est-ce pas ? Marcher sur l'eau, c'est à la fois amusant et étonnant. Jésus a voulu encore une fois montrer à ses disciples qu'il dominait toute chose et que rien ne lui était impossible. De même que rien n'est impossible à Dieu, comme nous le lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 37. Jésus prouve une fois encore qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, que de majesté et de puissance il montre à ses disciples. Eux, par contre, sont encore dans la croyance populaire de l'existence des fantômes. Mais c'est la voix merveilleuse de Jésus qui va les rassurer. C'est moi, n'ayez pas peur, avant même de les rejoindre à bord. Combien il est doux d'entendre la voix de notre Sauveur qui nous redit aujourd'hui encore quand nous sommes effrayés. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Cette promesse, on la trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1. Un autre enseignement nous est apporté par cet événement. C'est lorsque Pierre a quitté des yeux Jésus qu'il a commencé à couler. C'est quand il a perdu la foi en Jésus qu'il s'est enfoncé dans l'eau et qu'il allait se noyer. Cependant, il lui restait assez de confiance en Jésus pour crier à l'aide et recevoir son secours. Donc, jeune ami, souviens-toi de cet épisode de la vie de Pierre, le disciple. Croise en Jésus, ton Sauveur, et ne te laisse pas éloigner de lui par les circonstances, bonnes ou mauvaises de ta vie. Et si, malheureusement, tu l'avais un peu oublié, n'hésite pas à lui demander son soutien car il attend que tu reviennes à lui pour t'aider. J'aimerais maintenant te raconter l'histoire d'un jeune chrétien de 13 ans qui travaillait comme mousse sur un bateau à voile il y a de cela quelques siècles. Cela faisait cinq jours que le vaisseau, le Cornélia, était balotté par la tempête. Un bout de force, l'équipage se croyait perdu. Des paquets de mer balayaient le pont et provoquaient des avaries. Et il fallait les réparer sur le champ, en dépit du roulis et du tangage. Soudain, une corde cassa au sommet du mât. Une nouvelle fois, il fallait agir, et vite, pour éviter le pire. Mais, qui oserait grimper si haut, au-dessus d'une mer totalement déchaînée ? Le commandant ordonna aux jeunes mousses de 13 ans de monter pour réparer. Les passagers étaient indignés. « Quoi ? Il envoie ce garçon à une mort certaine ? » Mais le jeune homme avait bien évalué le danger. « Je reviens tout de suite ! » avait-il déclaré, avant de disparaître dans sa cabine. Quelques instants plus tard, il en était ressorti. Vaillamment, il grimpait maintenant le long de l'échelle de cordes. Il montait, montait toujours plus haut, accroché fermement au cordage. Tout le monde l'observait en retenant son souffle. Ne risquait-il pas la chute mortelle à chaque seconde ? Parvenu au sommet du mât, le jeune homme répara la grée endommagée, malgré les bourrasques du vent violent. Lorsqu'il eut fini, il redescendit au milieu des acclamations bien méritées. Intrigué, le capitaine voulut savoir. « Petit, qu'est-ce que tu es allé chercher dans ta cabine avant de grimper ? » « Oh, mon capitaine, j'ai cherché la protection de Dieu. Je suis allé prier car je ne pensais pas réussir. J'avais besoin de courage. » « Mais qui t'a appris à prier ? » dit le capitaine. Le jeune mousse répondit « C'est ma mère. » Le jour où j'ai quitté la maison, elle m'a dit « Mon enfant, n'oublie jamais de prier le Père qui est au ciel. il te gardera du danger. » « Aujourd'hui, jeune ami, il est probable que tu ne crains pas les mêmes dangers que ce garçon. Pourtant, ils existent. Les accidents de voiture, de vélo, les maladies, les attaques ou les insultes de mauvais camarades, la tentation de faire des bêtises. Eh oui ! » Alors, chaque matin, confie ta journée à Dieu et réalise que si tu es vivant, en bonne santé, libre d'aller à l'école ou de jouer, c'est grâce à lui. Tu peux le remercier sincèrement et lui demander son aide pour affronter les vents violents de la vie. Par exemple, celui du doute. Rappelle-toi cette promesse qu'on trouve dans le psaume 145 versets 18 et 19 « L'Éternel est prêt de tous ceux qui l'invoquent, c'est-à-dire qui le prient, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Au revoir ! » À la semaine prochaine, jeune ami. Sous-titrage Sous-titrage